bonjour les frères et sœurs bienvenue sur les bornes que la paix du seigneur soit avec vous nous sommes de retour pour une autre vidéo nous sommes des révélations des gens ici vont nous expliquer ce qu'on appelle la sorcellerie et oui si vous pensez que c'est de la blague vous serez surpris parce que les gens vont dire ici dans ces témoignages son frère a fait la sorcellerie sur lui par jalousie qu'est ce que c'est c'est l'histoire que va nous raconter une jeune femme écoutons d'accord ce soir je vais raconter l'histoire d'un forestier on peut dire dans sa famille il était celui qui s'est le plus en sortie parce que les autres son grand frère il n'avait pas pu trouver de travail c'est comme ça que quand il prenait son salaire tout le temps il donnait toujours un peu quoi tout le monde dans la famille ce souci est toujours de la famille mais bizarrement son grand frère tout le temps qu'il se rencontrait il insultait toujours genre tu veux montrer trop quoi c'est toi qui a resté dans la famille tu veux montrer trop quoi que c'est toi le pic qu'est ce que tu veux nous montrer au fait mais il ne contenait jamais la suite de son grand frère mal que le fait qu'il le nourrissait il lui donnait à manger au fait il il pâtit pas ses besoins mais il ne contenait jamais la suite de son grand frère jusqu'à ce qu'une nuit il dorme et il fait un rêve où son grand frère en train de il entre de se discuter et son grand frère et son enfant en train de manger son bras et il fait ce rêve là il se revient en sussaut pour lui moi il dit bon c'est juste un simple rêve et autre comment mon grand frère peut me manger le bras et il regarde son bras tout allait bien c'était bien tout était normal il sentait encore il dort encore une nuit il fait encore le même rêve là où son grand frère vient toujours manger son bras au fait c'est comme ça le lendemain même quand il fait ce deuxième bref quand il va au travail bizarrement il sait pas qu'est ce qui sait qu'est ce qui s'est passé avec le machina il a il a perdu son bras donc la machine a coupé son bras et aujourd'hui tu es foresté si tu n'as pas de bras qu'est ce que tu peux faire donc il se retrouve à la maison il n'a plus de boulot et voilà comment l'avenir de je peux si je peux dire d'une famille finie au fait parce que quoi le grand frère était jaloux de son petit frère au point de manger son bras dans la sorcellerie voilà vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ça mes frères et soeurs ces choses là sont réelles ces choses là sont vraiment réelles et quand il y a la sorcellerie dans votre famille ou bien derrière vous Dieu remonté tout ça en songe toujours il va vous prévenir que vous soyez chrétien ou pas Dieu va vous montrer cela sous forme de rêve de révélation ou bien reconnu peut vous le dire vous ne devez pas négliger cela ne dites pas ah c'est mon frère c'est mon pauvre frère il ne peut pas le faire moi frère et soeur nous sommes frais par la chair mais pas frais en esprit tu peux être frais de sang avec ton frère parce que vous avez le même le même père et la même mère mais en esprit c'est différent là bas les gens sont méchants ils sont possédés même quand ton pauvre frère soit de son corps pour lui faire du mal la nuit voici dans quel état il est regardez bien les yeux de cette personne qu'elle a ici sur cette image c'est-à-dire que ton frère est possédé comme ça là et ils sont fait du mal ce qui veut dire que si tu vois ton frère dans ton sommeil venir t'attaquer comme ça avec ce visage mauvais là toi tu ne dois pas dire que c'est mon frère je ne dois pas aussi reposter tu dois réagir pareil si tu le laisses faire il va te tuer il a vu son frère manger son bras dans son sommeil je pensais que c'était de la blague mais vous avez vu ce qui s'est passé physiquement ne négligez jamais vos songes quand vous en dormez et que vous voyez quelque chose que vous n'avez pas pourvu voir et ou même que vous ne pouvez même pas penser que ça puisse exister c'est que cette chose vient de Dieu c'est Dieu qui vous parle ce sont des révélations en Afrique quand quelqu'un réussit tous les sorciers sont derrière lui déjà mais avant que la personne a réussi là les sorciers m'étaient derrière lui pour l'apaiser de réussir maintenant que la personne a réussi ils sont encore là et ils disent eux-mêmes ils le disent ils disent que tant que vous êtes en vue ils vont pas vous laisser ils vont toujours rester derrière vous à vous persécuter à vous combattre de toutes les façons possibles et tenez vous bien c'est pas seulement les sorciers de la famille même les sorciers du quartier les sorciers dehors les sorciers même d'un autre continent d'un autre pays peut vous attaquer aussi parce que c'est le même diable là qui est en eux c'est le même esprit de diable là qui se balade en eux c'est pourquoi il ne faut pas être des gens sains ne soyez pas sains prier avant de dormir avant de sortir de votre maison prier avant d'aller au travail il dit seulement seigneur jésus-christ protège moi et loin de moi toutes les mauvaises choses que vous faites mes ennemis toutes les flèches que menace ses ennemis que cela n'aboutisse pas et que tous les plans soient un échec Amen vous dites seulement ça et vous même vous faites tout pour voir la crainte de Dieu et ne pas donner accès au diable si je te montre en songe que ton frère cherche à te détruire fais attention à lui prends des mesures comme quoi comme tu es loin de lui ne gosse pas avec lui comme si vous étiez des vrais amis non il faut mettre des limites entre vous voir ne le rend pas visite parce qu'il fait semblant de rire avec toi le matin mais la nuit voici son visage contre toi est-ce que vous voyez ça ? vraiment mes frères et soeurs il faut que je vous le dise parce que c'est la réalité surtout chez les africains surtout en Afrique si l'Afrique ne voulait pas tellement comme tout le monde le souhaite c'est à cause des sorciers qui sont nombreux ici et des gens possédés ils sont comme ça voici le visage qu'elle a si vous ne le savez pas aujourd'hui vous avez une image qui vous a dit lancer le sujet moi-même je suis attaqué par ces sorciers-là plus de vingt mille fois chaque cinq heures il m'attaque en permanence mais Dieu est fort c'est là on respecte la grandeur de Dieu accrochez-vous à Dieu c'est pas contaminé nous en écoutons encore le témoignage restez connaître j'ai une histoire à conté c'est celle de ma cousine en fait ma cousine est une jeune dame qui est née en France elle y a grandi et puis elle a fait toutes ses études là elle a épousé un français qui travaillait euh à l'ONU mais disons que ma cousine est prof de trois donc avec son mari ils ont eu une petite fille et lorsque la fille il y avait cinq ans ils ont affecté le le coup au Sénégal quand ils sont arrivés au Sénégal du coup ils ont aménagé dans un quartier chic et comme ils n'avaient pas de temps pour prendre soin de leur fille alors ils ont loué une petite gamine de 16 ans pour prendre soin de la maison la nourriture et aussi être la la nounou de la petite mais disons que quelques années plus tard deux ans ou trois ans après leur séjour les choses ont commencé à mal tourner ma cousine a perdu son mari parce que en thème ivoirien on dit elle s'est vue raser par la petite ce qui était la nounou de la famille de la petite en fait on sait pas ce qui s'est passé mais un bon jour elle vient elle se rend compte que c'est maintenant la petite qui est devenue la femme du monsieur elle pouvait pas s'imaginer que ça pouvait lui arriver parce que elle s'est dit tiens vu le standing qu'ils avaient c'est un monsieur intellectuel elle aussi elle est intellectuelle elle est prof de droit intelligente le monsieur intelligent mais comment est-ce arrivé que cette petite gamine de 16 ans qui n'est pas du tout propre qui n'a pas fait de grandes études du coup devient la femme du monsieur ils ont pour pour raisonner ce monsieur mais rien dit il a dit non que c'est cette petite qu'il veut et c'est elle qu'il va épouser et pour finir il a épousé la petite et ma cousine est rentrée en France avec sa fille de 5 ans tellement elle était découragée alors c'est pour dire en fait que il y a des choses qui se passent dans ce monde là il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde comment ça s'est passé pas la nourriture on ne saura le dire mais j'ai appris que au Sénégal c'est une culture quand les étrangers ils vont ils ont la malchance de se retrouver avec voilà avec ce genre de choses en fait donc il faut être très attention merci beaucoup Claire pour l'histoire de rien merci c'est à vous ça s'est passé à l'est du Cameroun ça s'est passé à l'est du Cameroun à l'est du Cameroun à l'est du Cameroun à l'est du Cameroun beaucoup d'années aujourd'hui j'étais encore gamine disons quasi gamine dans les 13 ans comme ça d'accord à l'époque où je vivais 40 donc c'est une histoire qui date alors il y a une maman une maman qui a accouché son enfant elle a accouché un garçon qui a étudié après ses études il est parti à Yaoum de travailler à l'école après travailler il a eu un bon poste il bossait en même temps sa maman continue à faire sa vie normale au village et tout le reste alors l'histoire c'est quoi ce que la maman en fait est dans une association de sorcellerie une association de sorcellerie une cotisation de sorcellerie chacun devait donner sa part d'enfant chacun devait cotiser donc la cotisation c'est-à-dire que tu donnes ta part d'enfant des femmes avaient beaucoup d'enfants elles donnaient un elles donnaient chaque chaque après ça partait ça tournait quoi comme la tontine tout est dans les maisons là ça te touche aujourd'hui tu prends ta part tu donnes selon ce que tu avais donné mais là c'est toi qui doit manger le coeur pour couper en fait c'est toi qui doit finir quoi alors la maman était dans cette association puisqu'elle était sorcière évidemment elle était sorcière et elle participait à cette réunion mais très intelligente quand on cotisait elle ne mangeait pas elle ne mangeait pas en fait les parties qu'on lui donnait et chaque fois que peut-être ça touchait une femme de ce village elle prenait le morceau qu'on lui donnait si c'était le pied elle prend le pied par d'aller dans la mamie de la sorcellerie parce que les sorcelleries ont dans le spirituel ils ont leur monde donc elle prenait on lui donne la cuisse elle prend la cuisse elle va garder dans la mamie et on lui donne aujourd'hui c'est le pied elle prend le pied elle va garder on donne le bras elle garde en fait tous les morceaux qu'on lui donnait elle gardait en fait elle gardait elle ne mangeait pas maintenant quand ça arrive son tour de cotisation ses amis voient mais on avait attaché que déjà dans l'association on attachait tamo ne venait pas en fait déjà suspecter on peut suspecter donc ici ça c'est mystique ils pouvaient attacher l'amour donc c'est tout le mois de novembre en fait qu'ils s'asseillent pour déterminer qui ils vont prendre au courant de l'année donc c'était une personne par année donc ils s'asseillent à partir du 22 du 20, 22 novembre ils décident qui vont commencer à prendre la partie de janvier la chèvre de janvier janvier jusqu'à la fin de la nuit chacun donne sa date alors on avait donc attaché l'enfant de la femme au mois de décembre décembre la maman entre en brousse elle entre en brousse elle ne dit rien à ses collaboratrices elle entre en brousse elle dit rien à ses collaboratrices elle est partie elle est partie elle a dit elle a fait elle est partie et alors la présidente de l'association qui a dit que ça va pas se passer comme ça elle veut nous louver elle veut nous louver comment c'est fait que nous on fait tout ce temps ça arrive notre tour elle part au campement parce que généralement les femmes elles partent au campement elles partent chercher les vivres d'autres femmes souvent les chats en plein coeur de la forêt elles ressortent seulement pendant les frères donc la maman est partie la présidente de l'association dit que ça va pas se passer comme ça ça peut pas se passer comme ça il va falloir qu'on fasse quelque chose ils ont fait les trucs traditionnels ils ont fait l'appel et vous savez un peu à l'est quand même il y a ce qu'on appelle l'appel tuer ta chose tranquillement tu entends seulement ton coeur veut partir au villa mon coeur part au villa mon coeur part au villa c'est comme ça donc les femmes elles appellent le fils de la dame en fait elles font des pratiques elles appellent le gars elle sa chose il dit tu fais mon comment avec l'histoire c'est comment ma maman me manque je descends je descends je descends le gars descend au village dès qu'il arrive au village dès qu'il arrive au village pam c'est comme ça que deux jours le même jour qu'il arrive le soir comme ça le gars déjà le palue le palue a commencé le gars commence à griloter ses petits cousins cuisines et tout qui vivent avec la maman c'est le fils unique en effet c'est comme ça que le gars tombe pile il entre dans le coma ce n'est plus le coma le gars en train d'agoniser c'est comme ça que le gars meurt les gens commencent à crier wow wow l'enfant est mort au village wow wow les gens pleurent c'est comme ça qu'on envoie une personne en brousse va appeler maman en fait les femmes l'avaient déjà qu'ils ont tué spirituellement le gars le gars mais le gars n'était pas encore pas assis il était là c'est comme ça que quelqu'un va en brousse il signale à la mater tu es ici ça ne va pas ton fils est arrivé au village il y a des plusieurs il est arrivé la maladie a commencé il est mort le soir ça m'a dit mais mort le soir comment c'est que qualité de mort que l'enfant meurt quoi en tout cas ce n'est pas ce que tu me dis là elle a fait son panier pap 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 elle a pris ses petites provisions elle l'a mis au dos tac 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 elle arrive au village les gens sont pleins dans son maison on pleut ses potes la même vieille s'il était sur ses pieds oh 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 ton fils oh les mêmes sorcières là elle vient pleurer là sur ses pieds bonjour 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 la maman l'a pas regardé son fils sous le lit c'est au village on met souvent le lit on met les petits tu conneries on bouche là on peut se coucher elle rit elle rit hein elle dit vous blaguez mon fils n'est pas mort il dort il dort les gens je lui dis là il dit qu'appelez-moi le chef appelez-moi le koukouma on appelle le chef on appelle les notables les gens ça seigne elle dit que l'histoire que vous voyez si mon fils n'est pas mort si mon fils n'est pas mort elle dit que toi hé 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 arrête de pleurer toi arrête de pleurer toi là toi là arrête de pleurer tu veux être cassée tout vais tout sortir mon fils n'est pas mort c'est à l'eau quoi parle ces copines là commençaient à regarder se regarder déjà c'est-à-dire que non 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 il y a eu vos larmes mon fils n'est pas mort c'est comme ça que le pape elle dit toi elle l'encre d'abord dans son grenier elle dit que la vraie société est un peu jolie elle l'encre dans son grenier elle pranque quelque chose elle dit un pan voilà le pied de ton enfant un toi voilà la puce de ton fils un voilà le monceau du genou que tu m'avais donné là un toi voici cette fille elle remettait chacune ce morceau dit qu'elle venait d'en remettre mon enfant parce que je ne mangeais pas son coeur tout au village oh 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 parce que c'est elle qui va manger le coeur pour que le fils part parce que je ne mangeais pas mon fils c'est là où donc ça que je sais dans les villages il y a souvent des guérisseurs et tout et tout elles ont mis les mamans là à tirer là comme ça il y avait toujours un vieux papa ne plus soulage du village il est là dedans tu vois sur le village il y a quelqu'un qui est sourd 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 il dit ah ne me retouchez pas j'avais dit la fête qu'elle ne touchait pas l'enfance j'avais dit la fête on m'a pas compris elle dit que j'étais sourd moi je suis le tinda des sourcils de celui-là c'est comme ça que papa les mamans là étant assise où j'étais là spirituellement mystiquement elles se sont levées à aller chercher les deux étant assise là on voit comment l'enfant touche sur le lit l'enfance les gens vont le village les gens crient la maman dit que ce n'est pas fini ce n'est pas fini entrez Ambrousse levez vous me dire non physiquement entrez Ambrousse entrez Ambrousse levez vous allez chercher les êtres vous venez finir c'est que vous avez commencé je ne mange pas le coeur de mon enfant je n'ai pas goûté même lécher le sang qu'il est sur l'un de vos enfants oui tu es mon enfant derrière mon dos pas c'est passé comme ça c'est comme ça donc c'est ça c'est passé le village était en ébullition c'est là où on a les gens on attache les gens tous les mois dans le village c'est là où on a le garde dès qu'il est sorti de là c'est ce qui sauve en fait nos gars c'est qu'un il est d'abord très croyant il était parti en ville comme ça il priait beaucoup il est entré dans des cellules de prière et tout donc ce qui s'est passé c'est que d'une part la prière l'a sauvé aussi d'une part la prière l'a sauvé et quand il est sorti de là il a pris sa maman il a mené dans son église pour qu'on puisse aller la soigner en fait soigner sa mère déjà elle peut avoir un suivi spirituel en fait généralement à l'est à l'est de Cameroun il y a une sérémonie qu'on fait souvent qu'on dit on casse les pieds aux sorciers en fait une sérémonie traditionnelle on dit on casse les pieds aux sorciers pour que les sorciers n'agissent plus en fait on voulait pratiquer ça sur sa mère il a dit que je vais amener ma mère dans une église on va la on va la suivre spirituellement en fait ici là ce que je vais sortir c'est qu'il y a une fille qui a raconté l'histoire de qu'on a mangé le pied de son frère et tout la socellerie n'a pas la famille la socellerie n'a pas la famille quand la socellerie veut t'attaquer ça t'attaque la cette mère la cette enfant je ne sais pas il y a quelque chose c'est sa prière qui a souri puisque sa maman a confessé à son fils que j'ai cherché comme une manière de plus pour deux je n'y arrivais pas c'est parce que tu pries beaucoup qu'elle a dit à son fils tu pries beaucoup si nous n'étions pas tes prières tu ne serais même pas revenu donc en fait c'est ça c'est ce que je voulais partager avec vous et je reviendrai encore pour nous notre histoire c'est pourquoi il faut vraiment 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 cet achat Dieu ne plaît pas que le Seigneur du Christ il est vraiment fort et puissant c'est le seul nom que moi je connais qui peut vous délivrer de la main de la mort et des sorciers quand vous êtes attaqué de mon rêve dit seulement jésus sauve moi et jésus va vous aider je vous donne rendez-vous pour la suite de cette vidéo si la paco finit hmm reste con la nutrition supérieure là c'est le poème hein ha voilà c'est le poème c'est le poème